Aujourd'hui, on plonge dans les rituels et le bien-être que ça peut t'apporter. Les rituels sont super importants. Est-ce que toi, tu en es convaincu ? Eh bien, c'est à travers cette vidéo que j'espère pouvoir te convaincre pour que tu puisses voir quels sont les bénéfices et pourquoi c'est si important d'avoir des rituels. Avant de commencer cette vidéo, je vais commencer par te poser une question et savoir si toi-même, tu as déjà des rituels que tu as en place. Souvent, on les ignore un petit peu, mais est-ce que tu as des rituels et si oui, quels sont-ils ? Et surtout, quel est celui que tu adores le plus et qui t'aide le plus ? J'attends tous tes commentaires avec impatience en barre d'infos et si tu m'écoutes sur le podcast, eh bien, viens me voir sur Instagram. J'y suis présente quasi au quotidien. Hello, moi c'est Anna-Alice. Je suis mentor en transition de vie. Bienvenue sur le podcast vidéo de la Casa Bloom. Ces épisodes sont là pour t'accompagner au mieux dans tes transitions de vie, que ce soit après un décès, l'arrivée ou le départ d'un enfant, un déménagement, bref, un chamboulement dans ta vie qui t'oblige à te remettre en question et à redéfinir tes valeurs. Retrouve-moi sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur YouTube et Instagram. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'échange, je t'invite à visiter mon site internet www.lacasabloom.com. Tu y trouveras un groupe de paroles et d'écoute bienveillant, imaginé pour toi. Le Blossom Group est un abonnement mensuel qui va t'aider à enfin t'autoriser à te métamorphoser, à exploser tes limites, pour oser vivre pleinement et atteindre la résilience. Tout cela pour faire tomber ton masque et devenir la merveilleuse personne que tu es vraiment. J'espère t'y retrouver bientôt. En attendant de te voir, je te souhaite une bonne écoute. Hello toi, j'espère que tu vas bien. Je suis Anna Alice et je suis la créatrice de la Casa Bloom et du Blossom Group. C'est un groupe que j'ai créé pour t'aider à avancer dans les transitions de vie, c'est-à-dire les gros changements qui se sont passés dans ta vie, qu'ils soient positifs ou négatifs. Mais à partir du moment où tu sais qu'il y a eu un avant et un après, c'est bien ça les transitions de vie. Et en fait, on va aborder certaines thématiques dans ce Blossom Group pour t'aider à te sentir mieux et à en faire des forces. Parce que oui, c'est important finalement de bien se connaître, de savoir comment on est constitué, de ce qu'on aime, etc. pour avancer. Et c'est ce qu'on essaie en fait de voir aussi à travers ce contenu ici, sur le podcast et sur YouTube. J'aime vraiment beaucoup pouvoir m'asseoir ici et te parler. C'est vrai que je vais être très très sincère avec toi. Il y a eu beaucoup de changements sur cette chaîne. Si tu me suis déjà depuis un petit moment, d'ailleurs je te remercie de continuer à me suivre et j'espère que tu es abonné, on n'oublie pas. Mais si tu me découvres juste maintenant, pour toi peut-être que ça ne fait pas vraiment beaucoup de changements. Mais c'est vrai que pour les personnes qui étaient ici auparavant, il y a beaucoup de choses qui ont changé ici, notamment les thématiques que j'ai abordées. Et aujourd'hui, je suis très contente car je sais que depuis le début que j'avais créé mon autre entreprise Nana Organise, où j'avais commencé cette chaîne YouTube, où c'était plutôt des conseils par rapport à l'organisation, par rapport à la gestion du temps, je n'ai jamais voulu abandonner cette idée-là. Mais par contre, je voulais juste élargir les thématiques et pouvoir aborder plus de choses pour vraiment plus aller aider plus largement dans ta vie et non pas seulement chez toi. L'idée, ça a toujours été d'être bien chez toi et en toi, mais aussi ailleurs et avec les autres. Donc, c'est vraiment finalement, c'est une continuité de ce que j'ai déjà créé. Et aujourd'hui, on va s'intéresser justement à un des piliers qui est très important pour moi pour finalement, quand tu as des transitions de vie, avancer dans ta vie et essayer d'atteindre la résilience, c'est-à-dire de vraiment te dire, ben voilà, j'ai passé par une période difficile, mais maintenant, j'en fais une force. Eh bien, c'est par l'action. Et quand on met des choses en action, quand on met des choses concrètement sur papier pour pouvoir avancer, eh bien, ça nous permet concrètement d'avancer, ça c'est sûr, mais de se libérer aussi d'un certain poids. Et le but des rituels, c'est de pouvoir te libérer de la charge mentale. C'est-à-dire qu'un rituel, déjà, qu'est-ce que c'est un rituel ? Alors, on peut l'appeler rituel, on peut l'appeler routine, je ne sais pas bien comment le qualifier, parce que pour certains, routines, ça semble un peu négatif, c'est-à-dire quelque chose de rébarbatif, et pour certains, rituels, ça sonne un peu trop wouwou, un peu trop spirituel, alors que, peu importe le mot qu'on utilise, mais c'est simplement des habitudes que l'on a mises en place, qu'on a réfléchi auparavant, de quand est-ce que c'était le mieux de le faire, par exemple, à un certain moment de notre semaine, dans quel ordre, c'est-à-dire, justement, qu'est-ce qu'on va faire d'abord, et ça crée, finalement, des rituels et des routines. Pour moi, rituels et routines, c'est la même chose. Donc, déjà qu'on est au clair avec ce qu'est un rituel ou une routine, eh bien, maintenant, c'est quels sont les rituels ou les routines qui, selon mon avis, sont absolument indispensables pour se sentir mieux et pour avancer dans sa vie, surtout quand on a eu des changements. Eh bien, finalement, ce sont les plus petites choses, les plus petites routines qui sont le plus important, selon mon avis. c'est-à-dire que quand tu imagines que tu construis une maison, je prends souvent des exemples par rapport à des maisons, de construction de maisons, c'est très bizarre, ça fait une année que je suis en rénovation de notre maison, je pense que c'est pour ça. Hein ? Bon. Alors, je prends tout le temps cet exemple, pourquoi ? Parce que pour moi, il est très parlant, c'est-à-dire que quand tu crées une maison, tu crées des fondations. Les fondations, c'est ton enfance, comment tu as été élevé, tes valeurs, qu'est-ce que tu emportes avec toi de cela. Mais ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas garder forcément les mêmes valeurs, ça se peut, mais tu peux en avoir des autres et d'autres qui prennent la place et tu vas d'une certaine façon avancer dans ta vie, évoluer, on peut aussi le dire, oui, parce que j'espère, en tout cas, que tu évolues dans un sens, pardon, positif. et les routines, finalement, ici, elles viennent juste t'enlever la nécessité de penser à tout ce que tu dois faire. Et certaines fois, c'est assez rigolo parce que d'ailleurs, dans le Blossom Group, on discutait avec une des participantes qui me disait justement qu'elle n'aimait pas du tout les routines, qu'elle était contre les routines. D'ailleurs, est-ce que c'est ton cas ? Mets-moi un petit commentaire. Et en fait, je lui ai tout simplement dit que finalement, ce qu'elle faisait déjà durant sa semaine, eh bien, c'était une routine. C'est-à-dire, tout simplement, le fait de savoir quand amener son fils à l'entraînement de foot, le fait de savoir quand elle va faire sa lessive, c'est une routine. Le fait de savoir à quelle heure, plus ou moins, elle va commencer à préparer à manger, quand est-ce qu'elle fait ses courses, etc. C'est assez rare, on va dire, en règle générale, une personne qui a plus ou moins, qui a dépassé en tout cas la trentaine, qui n'a pas de routine. Quand on est dans notre vingtaine, plus ou moins, on expérimente, on teste, on est souvent hors de la maison, on est souvent en train d'essayer un peu, plutôt nos talents sociaux, de sociabilité, ça se dit sociabilité ? Je ne sais pas. En tout cas, d'essayer d'être avec des gens. Mais plus le temps avance, plus on reste chez nous, et plus les routines sont importantes et essentielles. Et aussi, alors, une fois que, ça, on met encore une couche supplémentaire, une fois que l'on a des enfants, eh bien là, les routines sont absolument, je dirais, essentielles. Parce que les enfants vivent par les routines, et pour que toi-même, tu puisses, encore une fois, te libérer de la charge mentale, ne pas avoir à penser à chaque fois, à chaque petit truc, qu'est-ce que je dois faire, quand est-ce que je dois le faire, eh bien les routines sont importantes. Et les enfants aiment savoir ce qu'il va se passer. Donc, c'est rassurant pour eux de se dire, ok, je sais qu'à partir du moment où j'ai fait mon bain, qu'il y aura l'histoire, et qu'ensuite, j'irai me coucher, par exemple. Donc, c'est vraiment rassurant pour l'enfant. Mais pas que pour les enfants, c'est aussi rassurant pour nous, en tant qu'adultes, de savoir que le lundi, en règle générale, nous faisons nos courses, le dimanche, on s'assoit justement en analysant ça. C'est ça qui est bien, c'est qu'en analysant le fait que, ok, c'est le lundi, parce que le lundi, je suis déjà à l'extérieur, et puis je passe par mon centre commercial favori, donc du coup, je vais profiter de faire mes courses, et qu'en plus, c'est en début de semaine, donc ça tombe bien. Eh bien, on va savoir que si le lundi, on fait les courses, eh bien qu'il faudra préparer la liste de courses. Et on va faire un petit peu une liste rétrospective pour savoir qu'est-ce qu'on fait avant, 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 et en fait, ça va nous créer une routine. Ça va nous empêcher d'être tout le temps en train de se dire, et je sais qu'il y a des gens qui vivent comme ça, mais vraiment, si c'est ton cas, je t'encourage à commencer par des petites routines, et on va voir quelles sont les routines selon moi qui sont importantes, mais de vraiment se poser et de se dire ça, j'ai pas à m'en occuper, je sais quand c'est que je dois le faire. Et on doit juste, finalement, entre guillemets, juste, remplir les trous qu'il y a entre deux. C'est vraiment libérateur. Alors, j'aimerais déjà te suggérer une routine qui pour moi est hyper, méga importante. C'est une routine qui est un petit peu globale et tu pourras y mettre ce que tu veux, toi, mais c'est dans l'idée de connaissance de soi, de savoir de plus en plus qui tu es réellement, ce que tu aimes réellement, parce que, histoire vraie, pour moi, ça a été très, très compliqué. Moi qui étais très tournée vers l'autre, vers l'aide à l'autre personne, eh bien, je ne savais plus qui j'étais et je ne savais plus ce que j'aimais. Vraiment, quand on me demandait de faire une liste de, je ne sais pas, dix choses que j'aimais faire ou que j'aimerais faire pour moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le faire. Donc maintenant, on va plutôt se tourner dedans, en soi, qu'est-ce qu'on aime faire et j'aimerais en fait que vraiment, si ce n'est pas clair pour toi encore à ce niveau-là, que tu mettes en place une routine bien-être du matin et du soir. C'est-à-dire, alors bien-être, pourquoi ? Tout simplement parce que je pense que le matin comme le soir, il faudrait s'autoriser à prendre un petit moment. Ça dépend vraiment comment tu vis ta vie, si tu as des enfants en bas âge, etc. bien entendu, il faut adapter à ta vie. Mais peu importe, même si c'est juste cinq minutes, essaie de prendre cinq minutes pour toi et petit à petit, quand tes enfants en grandiront, eh bien, tu prendras un petit peu plus de temps pour toi. Mais l'idée, c'est en fait, la routine du matin et du soir, pour moi, elle n'en fait qu'une parce que la routine du matin se crée par rapport à la routine du soir et la routine du soir se crée par rapport à celle du matin et tu vas comprendre maintenant pourquoi. Et pourquoi bien-être ? Parce que justement, le fait de prendre du temps à ce moment-là, c'est du temps pour toi avant tout le monde. J'ai toujours dit, tu dois être ta priorité avant même tes enfants, avant ta famille, avant tes amis. Car si toi, tu ne vas pas bien, personne autour de toi n'ira bien. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie d'insister et que je répète souvent et que je répéterai toujours. Maintenant, par rapport aux routines, donc le matin, je te conseille de te lever un petit peu avant si c'est possible et je sais que c'est possible si tu en as envie vraiment de pouvoir changer les choses. Là, vraiment, je ne vais pas prendre de pincettes, ok ? Parce qu'à un certain moment, si on a envie que les choses changent, il faut qu'on en ait envie. Ce n'est pas possible de changer notre vie sans en avoir envie. Ce n'est pas possible d'atteindre la résilience sans en avoir envie, sans avoir pris une décision et de se dire, ok, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de changer ma vie, peu importe le temps que ça prendra, peu importe finalement les difficultés que j'aurai à le faire, je le fais malgré tout et j'avance petit peu par petit peu. C'est un choix et on a le choix aussi de se laisser aller et de ne pas vouloir le faire. C'est un choix. Mais vraiment, j'ai envie que tu réalises qu'à un certain moment, parce que j'entends bien trop souvent des gens qui me disent ah non mais moi je ne suis pas du tout du matin, I'm sorry. Vraiment, j'ai dit un gros vilament. J'ai coupé pour ne pas que tu l'entendes, j'ai dit un gros vilament parce que vraiment, pour moi, ce ne sont que des excuses. Si vraiment tu as envie de changer, tu peux le faire et je ne te dis pas que ce sera facile, je te dis juste qu'il faut le vouloir. Et donc, le fait de ne pas être du matin, pour moi, c'est une excuse comme une autre parce que moi, je n'étais pas du matin soi-disant. J'avais extrêmement du mal à me lever tôt mais tout simplement pourquoi ? Parce que je n'avais rien qui me motivait à me lever. Alors bien entendu que maintenant, je vis la vie de mes rêves pour moi, je sais que quand je me lève, je vais faire un métier que j'aime, que j'ai une famille que j'adore, bien évidemment. Mais ça ne s'est pas fait tout seul. J'ai dû le construire. J'ai dû, pierre par pierre, on revient à notre construction de maison mettre les pierres les unes sur les autres pour construire ma maison. Et à un moment, ben oui, j'ai pu mettre des fenêtres, j'ai pu mettre des portes mais ça ne s'est pas fait sans les bases donc qu'on a vues qui est de notre enfance, ok, j'ai construit là-dessus, j'ai fait, j'ai donc pris ma décision d'avancer, de vouloir avancer malgré les difficultés que j'ai eues dans ma vie et là, c'est mes pierres que j'ai mis les unes sur les autres. Donc, ne viens pas me dire que tu n'arrives pas à te réveiller le matin, pour moi, c'est une excuse pure et simple et tu peux t'arrêter ici dans cette vidéo, dans ce podcast parce que si tu t'arrêtes à là, c'est que tu n'es pas prêt à avancer ou prête à avancer. Et maintenant, revenons à notre routine. Une fois que le gros disclaimer a été fait, j'espère que j'ai encore des gens qui me suivent ici. Allez, mettez-moi, je ne sais pas, un petit cœur en commentaire si tu es encore là pendant la vidéo. Oh my God ! Vraiment, c'est important. Ben oui, parce qu'à un certain moment, il faut quand même dire les choses qu'il faut dire. Revenons à notre routine du matin et du soir. Bonjour ! Alors, routine du matin, on se lève, même si ce n'est que cinq minutes plus tôt, on se lève plus tôt. Ouf, j'ai un truc dans l'œil. Ouh là là, pas très très bien. Ouh là là, pardon. Cousez-moi ! On se réveille au moins cinq minutes avant tout le monde pour pouvoir prendre et bénéficier de ce temps. Si tu n'es pas la première personne dans ton foyer à te lever et qu'il y a déjà quelqu'un d'autre, peu importe, explique à cette personne que le matin, à partir de demain, tu vas prendre cinq minutes pour toi, dix minutes, quinze minutes, peu importe, et que quand tu te lèves, voilà, vous pouvez vous dire bonjour, bien entendu, on ne fait pas non plus, bon, on est quand même des gens où on dit bonjour, mais après ça, demandez à cette personne de vous laisser le temps d'émerger, de sortir. ensuite, on peut rajouter quelque chose après ça, c'est-à-dire par exemple faire un soin de la peau pour se laver le visage le matin, bref, je ne vais pas te donner ici exactement quoi faire parce que c'est toi qui dois définir les choses que tu as envie de faire et l'idée, c'est que ça soit celle du matin et du soir parce que tu as bien compris que le soir, c'est exactement la même chose. Il faudra décider de ce que tu as envie de faire le soir, de te prendre ce temps-là et de faire ces choses-là à une certaine heure. Donc ça, c'est les deux routines pour moi absolument principales. Pourquoi ? Parce que ça va juste indiquer à ton cerveau que maintenant, tu es ta priorité, que tu passes avant tout le monde, que tu prends soin de toi et ça, c'est énorme en fait. Et ça, c'est des petits rituels qui sont assez faciles à mettre en place donc c'est pour ça aussi que je le fais. Mais après, petit à petit, on va un petit peu faire comme un jeu vidéo, on va passer les niveaux et on va améliorer tout ça. On va peut-être se rendre compte que finalement, il ne faut pas 10 minutes pour faire ça mais 5 minutes ou plus. Toutes des choses comme ça, des petites choses qu'on peut mettre en place pour améliorer son quotidien et aller de l'avant. Après, bien entendu, cette liste n'est pas exhaustive. Tu peux bien sûr passer à des niveaux supérieurs pour pouvoir vraiment construire ta semaine idéale. Le pro-level, on va dire, c'est où tu peux te mettre devant un planning de ta semaine et tu te construis ta semaine idéale par bloc, par exemple, si c'est quelque chose qui te correspond. Ça n'est pas pour tout le monde mais en fait, l'idée de ces blocs, de construire des blocs, c'est tout simplement de te dire, ok, si je pouvais vivre toutes les semaines, ça c'est dans le pays des merveilles, mais voilà, ma vie idéale, mon planning idéal, lequel serait-il ? À quoi il ressemblerait en fait ? Lequel serait-il ? Je ne suis pas sûr que c'est très français, mais ce n'est pas grave. Si tu es indépendante, là tu peux être beaucoup plus flexible et décider effectivement après coup où est-ce que tu vas mettre tes jours de travail ou alors peut-être as-tu déjà décidé tes jours de travail fixes et cette semaine idéale va te permettre d'arriver à, si tu veux, une routine complète de ta semaine parce que même s'il y a des imprévus, les blocs peuvent être déplacés ou carrément éliminés s'il n'y a pas de moyens de nettoyer une fois ta cuisine de fond en comble, c'est ok, il n'y a pas mort d'homme. Donc vraiment, c'est ces structures-là où on pourra, si ça t'intéresse, discuter plus à fond mais c'est justement ce genre de thématiques quand on est en action, quand on veut aller de l'avant et mettre vraiment des choses concrètes que l'on va parler dans le Blossom Group. Le Blossom Group, je t'explique rapidement ce que c'est si tu es encore là dans la vidéo, c'est que ces thématiques te plaisent et je te remercie d'être restée et je t'invite si ça n'est pas déjà fait à aller consulter la page du site internet du Blossom Group car nous avons deux rendez-vous par mois. Le premier rendez-vous, on choisit une thématique ensemble et on va parler par visioconférence de cette thématique-là. On va pouvoir donner notre expérience là-dessus et une discussion entraîne une autre et on va vraiment s'entraider, s'écouter et ça fait énormément de bien car la parole libère les émotions et ça fait vraiment du bien. Et la deuxième session, ça sera quelque chose un peu plus pratique. Comment créer son planning ? Par exemple, là je reprends notre exemple de cette vidéo mais ça peut être sur d'autres thématiques aussi plus mentales, plus émotionnelles, etc. Et on va mettre des choses concrètes en place. On adapte un petit peu les sessions comme ça, pardon, mais c'est vraiment pour pouvoir te permettre de mettre des choses en place. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas d'aller voir ici les petites vidéos et si tu ne t'es pas abonné encore à cette chaîne, je t'invite à le faire immédiatement car c'est comme ça que tu apportes ton soutien. Je te dis à la prochaine et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent... Ils connaissent quoi les rêves ? Ils connaissent le chemin. Mouah ! Bye !